Bonjour, je m'appelle Arnaud et j'habite d'Innard depuis trois ans. J'ai lu cette semaine le chapitre 5 de l'encyclique Fratelli Tutti, intitulé La meilleure politique, et j'ai tenté de discerner ce que ce chapitre éveillait en moi. Dans ce chapitre, le Pape nous expose la manière dont notre action politique, économique et sociale peut contribuer à développer une communauté mondiale plus fraternelle et un monde plus ouvert, où il y a de la place pour tous et qui intègre les plus faibles. Deux choses m'ont particulièrement frappé à la lecture du Pape. La première chose, c'est l'insistance du Pape sur la complexité de l'action sociale et politique et sur la complexité de la direction des affaires du monde. La deuxième chose, c'est la définition très large de la charité que propose le Pape, en définissant notamment ce qu'il appelle la charité politique. C'est donc autour de ces deux axes, de la complexité des affaires du monde d'une part, et de la définition large de la charité, que je voudrais partager plus en détail le contenu de ce chapitre. Tout d'abord, le sujet de la complexité de l'action sociale, économique et politique, illustré par le Pape de plusieurs manières. D'abord, et dès le début de son propos, le Pape illustre cette complexité par un rejet sans ambiguïté des courants de pensée trop simplistes du populisme et du libéralisme exacerbé. Le Pape nous dit ainsi, « Le mépris des faibles peut se cacher sous des formes populistes qui les utilisent de façon démagogique à leur fin, ou sous des formes libérales au service des intérêts économiques des puissants. » Mais toujours pour illustrer cette complexité des choses, s'il rejette le populisme, le Pape place pour autant au cœur de sa réflexion les concepts de peuple, de majorité et de démocratie dont il affirme le rôle central et toute la légitimité. De la même manière, si le Pape rejette le libéralisme et la financiarisation excessives du monde, il n'en légitime pas moins la nécessité du développement économique. Je cite le Pape, « Vaincre les inégalités suppose le développement économique. » Et dans le même ordre d'idées, le Pape met les notions de travail, d'éducation et d'initiative au cœur de la dignité humaine. « La grande question, c'est le travail, nous dit le Pape. » Et il insiste sur la priorité du travail par rapport à l'assistanat à chaque fois que cela est possible. « Vis-à-vis des pauvres, nous dit François, le grand objectif devrait toujours être de leur permettre d'avoir une vie digne par le travail et sans les réduire à la passivité. » Complexité à nouveau dans la définition du rôle des dirigeants, dont le Pape attend d'une part des capacités visionnaires de définition d'un projet commun au service de tous et des capacités d'action et de pragmatisme pour mettre en œuvre efficacement ce projet. Mais le Pape s'empresse aussi de nous rappeler à de multiples reprises que cela implique aussi, en même temps, la capacité à accorder une place à d'autres, le plus faible, l'étranger, en vue du bien commun. Le dirigeant, tout visionnaire et pragmatique qu'ils doivent être, est aussi un être humain, appelé, nous dit le Pape, à vivre l'amour. Complexité également dans le choix des modèles économiques et politiques. Le Pape nous rappelle ainsi à plusieurs reprises que le marché ne peut pas tout et que de nombreuses personnes n'entrent pas dans les grilles préétablies des forces du marché ou de l'économie mondialisée. Il appelle donc les dirigeants à laisser également leur place à des formes alternatives d'économie populaire ou de production communautaire, à la participation sociale, à la créativité entrepreneuriale et aussi aux structures de démocratie et de gouvernement local. Enfin, le Pape insiste sur le grand danger qui guette les dirigeants, qui est celui de l'immédiateté et du court-termisme. La grandeur politique se révèle selon lui quand on oeuvre pour les grands principes en pensant au bien commun à long terme. Mais là aussi, le Pape reconnaît une immense complexité. Donc pour conclure sur ce premier sujet de la complexité de la gestion des affaires du monde, le Pape invite les dirigeants et aussi chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation politique ou sociale, à trouver en permanence des équilibres raisonnables, des compromis, entre la nécessaire gestion du court terme et la recherche du bien commun à long terme, entre les différents modèles politiques et économiques, entre l'efficacité nécessaire et le souci permanent du plus faible. Le deuxième thème qui m'a particulièrement marqué dans ce chapitre, c'est la définition très large et réellement multidimensionnelle que le Pape donne de la charité, notamment en introduisant le concept de charité politique. Ainsi, selon François, la charité implique un processus efficace de transformation de l'histoire qui exige que tout soit intégré, les institutions, le droit et la force, la technique et la science, l'expérience et les apports professionnels. Et en même temps, le Pape nous rappelle à nouveau que la charité doit être aussi capable d'atteindre un frère éloigné ou ignoré. C'est donc une définition très large de la charité que nous donne le Pape. Et il insiste sur ses formes complémentaires, multidimensionnelles de la charité, en expliquant la nécessité de développer non seulement une mystique de la fraternité, mais aussi une organisation mondiale plus efficace pour aider à résoudre les problèmes des pauvres. A ce titre, il insiste à plusieurs reprises dans ce chapitre sur le rôle indispensable des grandes institutions internationales. Avec cette définition large de la charité, le Pape donne, me semble-t-il, toute leur légitimité à l'engagement politique et à la direction des affaires terrestres. Ainsi, il affirme, l'engagement politique au service du bien commun devient un exercice suprême de charité, la charité politique. Et le Pape de mettre sur une sorte de pied d'égalité les différentes formes de charité. Si quelqu'un aide les autres en leur donnant de la nourriture, c'est une forme exquise de charité, nous dit François. Mais si un acteur politique ou économique crée pour son prochain un poste de travail, il exerce également un genre très élevé de charité. Enfin, pour terminer sur ce thème de la charité, le Pape insiste également sur le fait que la charité politique s'exprime aussi par l'ouverture à tous les hommes, ce qui suppose d'accepter parfois des renoncements permettant la rencontre des points de vue et la recherche de la convergence. Alors, pour conclure et pour aller plus loin dans votre réflexion ou dans notre réflexion sur ce chapitre, nous pouvons tenter de répondre à deux questions. La première question, comment est-ce que je participe au bien commun par le développement d'entreprises, d'associations ou de projets ? Et la deuxième question, quelle espérance est-ce que je porte à la politique et comment est-ce que je travaille à la légitimer ? Merci. Merci. Merci.